Bienvenue et bienvenue au colloque. Et qu'aujourd'hui, ce remémorer est la première table ronde des institutions d'art au Québec, des institutions d'art autochtones. Je m'appelle Nadine Stéoué et je suis médecin Salgonquine et je travaille comme administratrice des arts autochtones, productrice et commissaire depuis plus de dix ans. Je suis la fondatrice et maintenant la directrice de Productions peu sacrées, un organisme qui contribue au développement des artistes autochtones par leur engagement à établir des plateformes de visibilité et de distribution d'art autochtone, par le soutien à leur développement artistique et à leur intégration sur le marché de l'art, ainsi que par la création ou la participation à des événements qui favorisent la sensibilisation à l'art et la culture autochtone dans le cadre interculturel. Je serai votre médiatrice aujourd'hui. Je vais vous présenter les conférenciers. Au centre, nous avons André du Domaine, fondateur et directeur de Terre en vue, société pour la diffusion de la culture autochtone. André du Domaine dirige depuis 24 ans le festival multidisciplinaire Présence autochtone à Montréal, une manifestation d'envergure internationale témoignant de la vitalité culturelle et artistique des Premières Nations d'Amérique. J'aimerais commencer avec M. André du Domaine, l'aîné. Alors, Gwe Gwe, Wajia, bonjour. Alors, c'est pour la traduction, le micro. Because you don't want to hear me speaking and let's just get your earphones, please. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de loin, au Canada, et qui sont réunis aujourd'hui ici à Montréal. Je voudrais remercier les organisateurs, qui ont fait un travail colossal et qui a réussi à tenir cette Assemblée importante à Montréal. Alors, je dirige une organisation qui s'appelle Terre en vue, Société pour la diffusion de la culture autochtone. Dans les années 85 à 90, quand je suis arrivé à Montréal, je suis originaire d'Abitibi, il y avait déjà dans le milieu autochtone plutôt une discussion sur l'idée d'avoir un événement permanent qui pourrait canaliser et mettre en valeur les produits culturels autochtones. Et moi, ma spécialité était plutôt dans le domaine du film, du cinéma. Et il y avait à l'époque, il y avait quand même une certaine effervescence déjà à Montréal. Alanis tournait des films, Arthur Lamotte aussi. Donc, il y avait quand même, il y avait Pierre-Léon Tétrault qui préparait une grande exposition qui est sortie en 92, qui s'appelait Nouveau territoire, puis le réalisait avec Dana Williams. Donc, il y avait quand même déjà une vie. Puis, il y avait une publication qui s'appelait « Sans réserve », qui était destinée aux autochtones sans statut. Et ça permettait donc, ils avaient fait des fins de semaine culturelles. Mais la caractéristique de tous ces événements, c'est qu'ils étaient souvent éphémères. Il y avait quelque chose qui sortait, tout le monde en parlait, tout le monde était content, puis on tournait la page. Alors, notre idée, c'était justement, c'est peut-être pour ça que j'ai été invité à ce panel, c'était d'institutionnaliser quelque chose dans la ville des festivals, d'avoir un grand événement annuel à Montréal. Alors, au début, on pensait cinéma, mais très rapidement. Je devrais commencer peut-être par le début, oui. Au moment où on allait mettre sur pied le festival, il y a eu ce fameux blocage du Pont-Mercy. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de blocs pour les bloquer. Il suffit d'un plan de construction, ça se fait. Mais à l'époque, c'était une action de résistance. Et évidemment, ça a provoqué énormément de réactions négatives à Montréal, puisque cette action des Warriors a bloqué économiquement la ville. Et donc, on a commencé dans un contexte extrêmement difficile, où on trouvait vraiment ou très difficilement du support. Alors, on a commencé tout petit, mais c'est bien au cinéma, au NF, qui était dans le fin fond de le centre commercial à l'époque. On a eu la salle gratuitement. Puis, dès le premier festival, on n'avait pas un sous. On a fait un concert bénéfice. Il y a un peintre algonquet qui est arrivé avec ses poils sous le bras. « Est-ce que je peux accrocher mes toiles dans le hall du cinéma? » Alors, finalement, on s'est retrouvés multidisciplinaires en partant. Et peu à peu, tout le monde nous disait, « Écoutez, il faut que vous sortiez, il faut que vous puissiez mettre en valeur les arts et métiers de la tradition en ayant des activités extérieures où cette forme d'expression va trouver plus facilement son élan. » Alors, donc, c'est comme ça que, peu à peu, on s'est déplacés vers le printemps. Et en même temps, on avait deux autres grands projets. On est toujours en 91-92. Deux autres grands projets qui étaient de commémorer la Grande paix de Montréal de 1701, qui est un événement autochtone, puisque c'est une paix, d'abord, qui s'est faite par la diplomatie des chefs amérindiens et particulièrement le très grand warrior Gandhi Aron. Et c'est un événement qui avait été un peu effacé de la mémoire populaire. Et l'avis que j'ai donné à l'époque, que je donnerais encore aujourd'hui, c'est si justement il avait été effacé, c'est que ça, d'une part, le rôle des Autochtones était majeur et c'était peut-être un peu gênant dans la vision historique de l'époque où c'était seulement les colonisateurs qui faisaient l'histoire. Et puis, deuxièmement, parce que ça l'affirme la souveraineté autochtone, puisqu'en 1701, les chefs amérindiens ont signé avec le représentant du roi de France. Un souverain ne signe qu'avec d'autres souverains. Donc, il y avait là une affirmation très nette et une reconnaissance de la souveraineté des Premières Nations dans le geste même de la Grande Paix. Donc, il fallait la remémorer pour 2001 et ensuite, à plus long terme, avoir un lieu culturel permanent pour l'interprétation, la diffusion, la création qui soit dédiée aux cultures autochtones dans la ville de Montréal. Et évidemment, c'était le premier point, un festival annuel permanent dans la ville des festivals. Alors, l'idée, évidemment, générale derrière tout ça, puis c'est celle qui frappe tout le monde, c'est quand on arrive à Montréal, qu'est-ce qu'on voit? Aucune des racines anciennes de la ville, du peuplement le plus ancien du territoire, on n'en voit aucune trace visible dans le paysage urbain. Mais pourtant, un jour, Denis Delage, qui est prof à Laval, très brillant, qui a écrit sur les bureaux notamment, le pays renversé, m'avait dit, André, si tu regardes bien les trois grandes villes françaises le long du Saint-Laurent, Québec, Trois-Rivières, Montréal, c'est exactement précisément l'endroit où Jacques Cartier avait vu les grands villages iroquoïens à son premier voyage sur le Saint-Laurent. Donc, déjà dans la géographie et sur le territoire, cette marque amérindienne est là, puisque les Français, tout simplement, on leur a dit, c'est là qu'on veut que vous soyez, c'est là qu'ils s'y sont installés pour commercer avec les Premières Nations. Donc, déjà dans ce paysage, notre présence est lourde. Personne ne le sait plus, personne ne le voit. Ce sont des marques qui ont été effacées. Alors, toute notre action durant toutes ces années, ça a été justement de ramener des empreintes, de remettre à jour, je dirais, des empreintes de la culture autochtone, mais aussi cette empreinte-là doit être actuelle, puisque Montréal est devenue, avec le temps, une métropole culturelle. Alors, ça, c'est l'autre réflexion qui nous a guidés, cette notion de métropole culturelle qui est très à la mode, là, je veux dire ça, c'est pas nous qui l'avons, bien sûr, inventée, c'est qu'on se rend compte qu'actuellement, de par le monde, ce sont souvent, il y a les villes, les très grandes villes, les grandes conurbations, que la culture, les arts se font connaître, et c'est souvent comme ça, quand les gens viennent pas, c'est bien connu, les gens viennent pas au Canada, ils viennent à Montréal, ils viennent à Toronto, ils viennent à Montréal, et après, ils découvrent le reste du territoire. Donc, c'est cette notion de prendre la ville qui nous guidait aussi. Alors, au début, ça avait été, je ne vous en cache pas, les trois ou quatre premières années, il y avait, c'était du bénévolat de A à Z, on se sentait extrêmement isolés, ignorés par la presse. D'ailleurs, ça, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, on pourra y revenir, mais reste que, c'était partout, c'était partout, mon collègue avait une très belle expression, il disait, dès qu'on avait une demande à loger, on entendait les portes claquer avant même qu'on ait pu la déposer. Alors, c'était le contexte post-90, et des traumatismes qu'il avait laissé. D'un autre côté, par compensation, il y avait des gens qui étaient prêts à aider, puis à mettre énormément d'énergie pour aller au-delà de cette crispation qui était fort négative et dans laquelle personne était heureuse. Alors, c'est comme ça que, tranquillement, via des partenariats, on a pu tranquillement faire progresser le festival, gagner dans la crédibilité et obtenir des collaborations. Notamment, je me souviens, Michel Noël, qui était à l'époque conseiller spécial à la culture et communication, ministère de culture et communication à Québec, avait vu dans nos papiers l'idée d'une grande fête pour 2001, et il avait dit, « Ça, c'est un projet que vous ne pourrez pas faire seul. Vous êtes une petite organisation sans grands moyens. Il faut que vous soyez associés à une institution. » Il disait, « On va aller rencontrer des gens de Pointe-à-Calière. » Alors, j'ai dit, moi, j'ai dit, « On a rencontré, j'ai rencontré la directrice du musée d'histoire et d'archéologie de Montréal, de Pointe-à-Calière, là-même, qui s'est signé la Grande-Cœur de Montréal, où ils sont placés. » J'ai dit, « Ils ont l'intention de faire quelque chose d'intramuros au musée, mais pas plus loin. Mais si le ministère est en arrière, on devrait pouvoir progresser, effectivement, ensemble. Le musée est à réserve. Il y avait vraiment une petite proportion des partenaires. On a signé une entente comme quoi on allait faire cette commémoration ensemble. Et là, il y a eu un nouveau maire à Montréal, le maire Bourque, qui a été très proactif du côté Première Nation. C'est lui aussi qui s'est débattu beaucoup, parce que c'était un ancien directeur du Jardin botanique de Montréal. Et si le Jardin des Premières Nations existe aujourd'hui, au Jardin botanique, c'est grâce directement à l'intervention du maire Bourque, avec qui on s'est mis à travailler de très près à l'époque. Et c'est là qu'on a pu commencer à avoir, justement, des activités extérieures, parce que là, les espaces publics devenaient accessibles. Et les services de la Ville ont commencé à entreouvrir la porte pour le financement du festival. Patrimoine canadien a suivi. Donc, tranquillement, on gagnait en visibilité. Et finalement, effectivement, ça a été complètement fou, c'était en mars 2000, on m'appelle, on me dit qu'il y a un petit surplus dans un budget. Plutôt que de le remettre au Fonds consolidé de la Provence, il va être consacré aux fêtes de 2001. Il va y avoir de l'argent pour le Jardin des Premières Nations et de l'argent pour... On t'envoie par... Et pour la fête commémorative, on t'envoie le contrat. Par fax, tu vas avoir une heure pour le lire et le signer et de retourner à Québec. On était le 31 mars et il fallait que ce soit décidé avant le 1er avril. Alors, c'est comme ça qu'un an avant, on a eu à organiser en panique et en vitesse cette commémoration qui a marqué, effectivement, l'été montréalais et qui a marqué l'ouverture du Jardin des Premières Nations. Et puis aussi, un petit peu avant 97, dans cette foulée qui nous a menés à la commémoration de 2001, il y a eu une dénomination du Belvedere du Mont-Boyal. Alors, pour ceux qui connaissent Montréal, c'est le point le plus haut où on a une vue sur la ville, sur le centre-ville. Les gens de Montréal l'appelaient le Belvedere du Chalet parce qu'il y a une construction imposante qui est là sur le Mont-Boyal qui s'appelle le Chalet. Et donc, ça n'avait pas de nom. Et là, on a décidé qu'on allait ouvrir le Mont-Boyal à la toponymie. Et on a réussi à ce que la commission de toponymie donne le nom de comédierante au Belvedere. Donc, il y a quelque chose là qui est coulé dans le bronze, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a une plaque. On a eu une cérémonie de dénomination en 97. Et déjà, dans la toponymie de Montréal, on a réussi à faire inscrire un nom amérindien d'une des personnes qui a été fondatrice de la ville. Je dis bien fondatrice, peut-être pas... On parle pas, évidemment, de la petite expédition de Maisonneuve, mais on parle d'une paix qui a permis à Montréal, justement, de devenir autre chose qu'une bourgade retranchée, une métropole économique et par la suite culturelle, parce que la grande paix a ouvert les voies du commerce et a donc permis au marché des fourrures, qui était au 18e siècle un marché principal, a permis, donc, à Montréal de devenir le centre commercial et d'acquérir la prospérité et de devenir, par la suite, une grande ville. Donc, les Amérindiers sont là, dans la fondation de la ville, et on est assez heureux que, depuis cet événement-là, dans les cadres scolaires, la grande paix, maintenant, enseignée, et on la replace à sa juste valeur dans le développement du Québec et dans le développement de la ville de Montréal. Alors, après, on a été, je dirais, 2001, évidemment, ça nous a replacés, on devenait, d'un événement fort qui était resté dans l'ensemble assez marginal, on devenait au moins un joueur reconnu dans la ville de Montréal, avec des budgets qui étaient encore extrêmement modestes, et on avait quand même des activités annuelles au parc Émilie-Gamelin qui allaient se détériorer. Au début, quand on y est arrivé, c'était assez bien, mais peu à peu, c'était l'endroit où la ville refoulait, et là, je ne veux pas critiquer personne, peut-être que c'était nécessaire de le faire, je ne connais pas les pratiques sociales dans le cas des clientèles marginales, comment agir, mais on les refoulait vers ce parc-là, visiblement pour éviter les incivilités, les ennuis, les dégradations qu'il pourrait y avoir dans d'autres secteurs de la ville. Donc, l'image du parc dans l'esprit des citoyens et, bien sûr, les lieux physiques allaient se dégradant. Et là, les gens qui travaillaient là me disaient, tu souviens, Michel, tu étais venu au parc Émilie-Gamelin, tu avais le clôturer entièrement, avoir de la sécurité musclée. Alors, ce n'était pas cool. Et peu à peu, d'ailleurs, les événements culturels s'en allaient. Il restait diversité, nous, puis lui, d'Afrique. Alors, quand je rencontrais des fonctionnaires de la ville, je disais, bon, le parc Émilie-Gamelin, c'est bon pour les nègres, les tapettes, puis les salvages. Alors, les gens qui travaillaient au site me disaient, il faudrait aller ailleurs. André, il faudrait aller au Parc-la-Fontaine, il faudrait aller dans les îles, il faudrait aller dans le Vieux-Montréal. Et je disais, non, on doit occuper le centre-ville parce que si on veut avoir un impact, puis si on n'est pas un festival comme un autre, on n'est pas un festival juste pour rire, on a une affirmation à faire, on a un statement à faire comme Première Nation, et on ne peut le faire qu'en occupant le centre. C'est là que le festival va prendre toute sa valeur symbolique et toute sa résonance. Et la place des festivals va bientôt s'ouvrir et c'est là qu'on s'en va. Et d'ailleurs, il y avait eu un sommet culturel où j'avais dit au maire de Montréal, on y va. Il a dit, on verra, on verra, c'était le maire Tremblay, alors on verra, on verra, c'était sa devise à l'époque. Et donc, finalement, je me souviens, et seul je le raconte, allègrement, parce que c'est pour vous dire qu'on progresse par la diplomatie, mais parfois, on progresse par des coups de force aussi. Je me dis, il faut avoir, effectivement, il faut avancer avec le wampum, de la tête dans une main, mais avoir la hache de guerre pas trop loin non plus, et savoir bien user de l'un et de l'autre si on veut progresser socialement. et je me souviens, en 2009, j'ai eu ça un appel de la direction culturelle de la ville, on me dit, André, tu seras pas content. Je lui dis, non, pourquoi? Ils ont dit, au mois de juin, à tes dates, à la place des festivals, c'est les francopholies, le grand festival de la chanson française, qui s'en va là, toi, tu restes placé, Billy Gamelin, ça a été décidé, c'est clos. Et j'ai dit, vous avez pas consulté personne. On m'a répondu, la consultation, ça avait signifié la guerre. Alors donc, on savait que ça avait soulevé toutes sortes de débats, donc on a préféré régler ça en catimini, derrière les portes clos. J'ai dit, je vous annonce aujourd'hui que la guerre est déclarée. Et effectivement, on est sortis dans les journaux. Et là aussi, il faut dire que parfois, je sais pas si c'est des ancêtres de hasard ou de l'esprit du lieu qui agit. J'avais dit, et tout le monde avait dit, André, c'était épouvantable ce que tu as dit. J'avais dit, le maire de Montréal a des réflexes mafieux. Il s'enferme avec des millionnaires et il décide. Et là, ils ont dit, t'as pas le droit de dire ça. Mais trois semaines après, la police sortait que oui, la mafia est allée à l'hôtel de Villeneuve. La vraie, parce que moi, c'était pas le local qui faisait le plaisir. J'ai passé pour un prophète. Alors, c'est très... Ça va être là aussi. On va faire la classe. Oui, oui, oui. Alors, j'y arrive rapidement. Alors, donc, on nous a finalement, on a obtenu un arrangement. C'est qu'on a pu aller à la place des festivals, mais au mois d'août. Donc, il a fallu déménager nos dates. Et là, ben, ma foi, on a regardé et on a dit, entre rester dans la marginalité ou changer les dates, bien que ce n'était pas les dates qui nous convenaient le mieux, allons donc au mois d'août. Alors, donc, c'est là qu'on s'est rendus à la place des festivals au mois d'août. Et là, au bonheur, on ne s'en était pas rendu compte, mais il y avait des budgets touristiques qui étaient possibles d'avoir. Et ça nous a permis de développer une scénographie très particulière. Je vous invite à aller sur le web, là, je n'ai pas amené d'éléments visuels, mais vous allez voir qu'on a une scénographie absolument pétée qui nous a donné, là, une vraie visibilité dans la ville et une vraie résonance et qui nous a permis de croître encore. Et puis, on n'a pas le temps, mais j'aurais aimé, évidemment, dire quelques mots sur le lieu culturel autochtone qui était l'autre grand projet qui est actuellement vu comme un des lègues de 2017. On sait qu'en 2017, on va commémorer les 50 ans d'Expo 67 où il y a eu le pavillon des Indiens du Canada. On en a parlé hier au Mécorne. On va commémorer les 150 ans du Canada, le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal et les 10 ans de l'adoption d'une déclaration par l'Assemblée générale de l'ONU d'une déclaration sur les droits des peuples autochtones du monde. Donc, c'est pour nous l'occasion d'arriver ce projet. en fonction de diverses commémorations et à l'heure où on se parle, le projet pourrait se réaliser, pourrait ne pas se réaliser. C'est dans les prochaines semaines que ça peut se jouer. Et d'ailleurs, moi, j'ai désobéi, j'ai laissé mon cellulaire ouvert. Il y a peut-être un attaché politique qui va m'appeler. Et s'il m'appelle, vous verrez en direct qu'il y a une diplomatie. Alors, là-dessus, je vous remercie de votre attention. S'il y a une période de questions, j'y serai. Merci, Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501